Bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité reste encore fortement marquée par ces informations jugées fausses publiées par le journal français Le Monde concernant le séjour du président de la République du Cameroun à l'étranger. Une situation qui a été interprétée à tort ou à raison comme une autre preuve de tentative de déstabilisation du Cameroun par la France. Pourtant, on n'avait pas fini de commenter le récent communiqué de l'ambassade de France, un communiqué qui apportait un démenti sur l'information selon laquelle 40% des armes saisies entre les mains de Boko Haram étaient de fabrication française. Question, y a-t-il un problème français au Cameroun ? La France joue-t-elle franc jeu avec le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram ? Dans cette émission de 237 Le Débat, nous vous suggérons ce soir d'analyser ce qui est considéré comme le développement d'un sentiment anti-français au Cameroun, d'interroger le sens de la coopération France-Cameroun aujourd'hui notamment dans un environnement international marqué par de profondes mutations politiques et économiques où une nouvelle configuration géostratégique mondiale se met en place. Merci de nous recevoir chez vous. Pour analyser cette problématique, nous avons convié sur ce plateau le docteur Emmanuel Tumjua. Docteur, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Je précise que vous êtes enseignant d'histoire et vous êtes, je crois, chef du département d'histoire à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Douala. C'est exact. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis également sur ce plateau Dominique Yantiba. Bonsoir. Bonsoir Duval Fangoua. Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous êtes analyste politique. J'ai envie de dire que vous êtes très intéressé surtout par des questions concernant les relations internationales. Absolument. J'aime comprendre comment va le monde et j'interroge surtout la marche du monde. Merci également à vous d'être venu, Éric Yombi. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux copanélistes. Éric Yombi, vous publiez beaucoup d'ouvrages, notamment des ouvrages qui s'intéressent aux questions internationales. Vous avez publié sur la CEMAC et je crois en ce moment, il y a un autre ouvrage en chantier. Oui, en ce moment, je suis en train d'écrire les dernières lignes concernant l'ESPA, le terrorisme et particulièrement Boko Haram. Je crois que s'ils n'avent pas de complications, certainement à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire le mois prochain, l'ouvrage sera disponible dans les bacs. Une idée sur le long ouvrage ? Essai de compréhension du terrorisme et Boko Haram. Merci Éric Yombi d'être venu sur ce plateau. Nous avons également convié à cet échange non-politique. Il est Rzipan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes en politique et je voudrais préciser, cadre du mouvement progressiste. Responsable de la communication du parti. Alors, je commence avec vous, peut-être Dominique Yantimba. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait exagéré de dire au regard d'une espèce de baromètre de l'opinion publique nationale qu'il y a un sentiment français qui se développe, un sentiment anti-français qui se développe au Cameroun? Je pense que les Camerounais ont mieux à faire que ça. Et il va falloir que la France comprenne très bien, à un moment ou à un autre, que les Camerounais ont vraiment des considérations, des préoccupations beaucoup plus importantes que la France. Et il va falloir que les Français cessent de s'imaginer qu'ils sont le centre de la planète ou alors le centre des préoccupations des Camerounais parce que quand ils disent, en tout cas c'était le sens de tout ce que l'ambassadrice a voulu faire croire depuis quelque temps, que les Camerounais, pourquoi ils nous détestent à ce point-là? Au Cameroun, ça ressemble à des gamineries. Mais vous parlez d'un pays qui vous a libéré en 1944 de l'Allemagne. Parce qu'évidemment, on ne dit pas dans les livres d'histoire que ceux qui ont libéré la France sont partis du boulevard qui a appelé Amadou Haïdi aujourd'hui et qui s'appelait, qui était bien nommé du 27 août 42 puisque les soldats qui sont partis de là, ceux qui sont allés libérer Paris. Vous parlez d'un pays, vous dites qu'un pays vous déteste et c'est quand même le pays qui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, grâce à ces mécanismes tordus du franc CFA, vous a donné gracieusement l'équivalent de plus de 500 milliards d'euros aujourd'hui. Vous parlez, vous dites qu'un pays vous déteste, vous êtes en train de parler de l'un des deux pays qui parlent le mieux la langue française au monde et qui produisent le plus dans votre langue et perpétuent dans une certaine manière votre prestige au niveau international. Il y a le Cameroun et le Sénégal. La France elle-même ne représente pas aujourd'hui un tel prestige. Et enfin, vous êtes en train de parler, de dire qu'un pays vous déteste et vous êtes en train de parler quand même d'un pays où vous avez de grands groupes français qui font de très bonnes affaires et qui, naturellement, reviennent tout le temps, essayent, frappent aux portes, cherchent à faire un certain nombre de choses. Quand les Cameroun ont besoin de construire des barrages, on ne voit pas beaucoup l'argent français. Oui, mais sur cette question de ce sentiment anti-français, en s'appuyant peut-être sur un certain nombre de choses... Les Cameroun n'ont pas de sentiment anti-français. Il faut se souvenir peut-être de ce qui s'est passé par exemple à la dernière marche patriotique, c'était en fin février dernier, où un collectif a lancé effectivement une marche. On se souvient que l'ambassadrice de France au Cameroun avait été carrément huée au boulevard. Mais parce qu'elle n'a rien compris. Elle ne comprend rien à la géopolitique, cette femme. Elle a un problème. Et c'est peut-être le problème de tous les Français et de tout le gouvernement français par rapport au Cameroun. Nous ne sommes pas là pour gérer la présence de l'ambassadrice de France à une marche organisée pour nos problèmes internes. Il faut qu'elle comprenne qu'elle est ambassadrice et n'est pas Camerounaise. Et donc, elle n'avait rien à y faire. Les Camerounais n'ont pas de sentiment anti-français. Les Camerounais ont leurs intérêts. Malheureusement, le problème qu'ils posent, c'est qu'ils ne veulent pas voir les gens venir les empêcher de développer leur pays. C'est tout. Docteur Emmanuel Tunchoua, est-ce que vous vous sentez cette espèce d'antipathie supposée au réel de l'opinion publique nationale vis-à-vis de la France ? Est-ce le fait d'une agitation ou de l'agitation d'une certaine opinion ou est-ce qu'elle est perceptible et mesurable ? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas nier qu'ici et là, même en lisant la presse, qu'il y ait ce sentiment anti-français. Que ce sentiment soit fondé ou pas, il existe comme un fond. Et ce fond est très vieux, parce qu'il y a un contentieux très vieux, n'est-ce pas, depuis les années 60. Beaucoup de Camerounais ont un sentiment, des vieux, que la France n'a pas de ça pour communiquer dans l'indépendance, par exemple. Que dans la guerre d'indépendance, vous connaissez l'expérience du Napalm et autres. Donc il y a un vieux contentieux, il y a un vieux fond. Ensuite, aujourd'hui, il y a une forme de manipulation de ce fond. A des... je ne sais pas. Je vous donne un exemple pour quand je dis une forme de manipulation. Parce que quand les journaux français écrivent, on dit la France, mais les journaux français, le monde n'est pas la France. La France est un pays libre. Il y a énormément de journaux. Pourquoi est-ce que derrière, est-ce que pour écrire le monde, on a besoin d'aller à l'Élysée pour prendre des orles ? Sauf à considérer le journal du monde comme un organe de propagande ou un outil de communication. C'est ce qui n'est pas vrai. Donc je dis qu'il y a une forme de manipulation de ce sentiment-là. A des faits, je ne sais pas pourquoi. Voilà ce que je peux dire. Mais quand vous dites qu'il y a un fond vieux, on a plutôt le sentiment que c'est ces derniers mois, ces dernières années, que cela semble se développer. Je voudrais quand même rappeler qu'après l'accession à l'indépendance du Cameroun, les traités de coopération franco-camerounais ont été signés le 13 novembre 1960. Et puis il y a eu en février 1974 d'autres traités et puis d'autres textes additifs. Mais on a quand même... Et puis à l'époque du... je vais dire sur le régime du président Aïdjo, on avait le sentiment qu'il y avait une fréquence des visites entre les chefs d'État. Et qui a d'ailleurs amené peut-être des observateurs à observer que le Cameroun, par rapport aux autres États, aux autres anciennes colonies, était nettement plus proche de la France. Est-ce que ce sentiment anti-français et qui se développe ces derniers jours n'est pas le fait d'un ensemble de faits ou bien de conjonctures qui ne soient pas aussi vieux que l'histoire que vous rappelez ? Non, non. Je crois qu'il faut replacer toutes les choses dans son contexte. Avec Aïdjo, nous sommes dans une situation de dictature. Il faut dire à ce qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas dire, n'est-ce pas ? Mais si vous le lisez, prenez même sur le Cameroun, par exemple, de Mongo Béti. Vous prenez, il y avait des journaux de gauche, des journaux qui, d'une manière qui étaient édités ailleurs, qui montraient quand même qu'il y avait un parti des Camerounais qui trouvaient que le jeu de la France n'était pas très clair, le jeu de gouvernement français n'était pas très clair, mais on n'avait pas le même espace qu'aujourd'hui pour le dire. Vous comprenez ? Donc on ne peut pas... Il n'y avait quand même ce sentiment. Je ne dis pas que c'était un sentiment majoritaire, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce sentiment existe. Et je vais vous donner un exemple, un peu plus loin. Je suis en train de travailler sur les événements de 45 à Douala. Vous savez qu'il y a eu une grève sangrate à Douala en 45. Il y a eu toute incontentieuse. Si vous regardez Thiaroy, Thiaroy, il y a eu... Aujourd'hui, il y a des colloques, des livres. Mais sur Douala, il n'y a rien. On a l'impression qu'on a enveloppé notre mémoire historique, et j'en ai plus, c'était un milieu bien placé français, d'une sorte de chape de plomb. Donc il y a ce contentieux qu'on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, en 2000, on ne peut pas faire la fine bouche et dire que ça n'existe pas. Mais je dis que l'expression qui est aujourd'hui, peut-être n'est pas toujours l'expression idoine, mais ça existe. Il n'existe pas, quelle est votre analyse de la question ? Le devant d'un sentiment anti-François Cameroun, une réalité, une fiction, est-ce que cela est lié à un certain nombre d'événements récents où il faut forcément aller creuser dans l'histoire pour en comprendre les tenants ? Je pense les deux. Je pense que la conclusion que vous donnez à partir de l'approche de la question englobe les deux. La première, c'est l'antécédent. Nous parlons français, donc par conséquent, pour s'affranchir, on a besoin de s'exprimer peut-être dans une autre langue. Mais on ne peut pas de prime à bord. Donc, on véhicule tout ce que nous pensons en français. Donc, il y a une culture que nous avons. C'est-à-dire que une façon de penser complètement à la française. La paperasserie, c'est un peu de la française. Ça, c'est la première. Toujours dans les éléments historiques, si je parle sous le contrôle d'un historien, je pense qu'on a essayé de lire. On a l'un des rares peuples qui n'avaient pas été colonisés par la France. On a été sous tutelle française. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'on a pris les armes de mémoire d'histoire contre la France. Et nous étions le premier pays africain à avoir pris les armes contre la France. Donc, il y a une rébellion, en fait, un sens de révolution interne en nous-mêmes, qui montre que nous avons une autonomie, façon de nous exprimer d'une manière autonome. C'est ce qui caractérise le Cameroun. Et donc, maintenant, sous-jacent à tout ce que cela comporte, nos héros qui sont morts, le napal qu'on a versé, tous ces antécédents-là cumulés, à un moment, il fallait faire le là. Et là, on accuse assez fortement, nous, les politiques, ces fois-là la France. Pourquoi ce moment précis ? Je ne veux pas ce moment-ci. Je vais dans les années 90. Dans les années 90, lorsque le souffle de la démocratie arrive, il y a une nouvelle génération qui embrasse une manière de gérer autrement le Cameroun que sous les dictatoriales, comme disait un peu tout à l'heure le docteur. Et à ce moment-là, donc, on est à l'erreur de conférences nationales. Mais au Cameroun, nous ne l'avons pas. Nous avons eu la tripartite. Ça veut dire qu'il y a, en principe, un règlement de l'histoire qu'on doit mettre dans son contexte, comme le disait tout à l'heure le docteur, que nous n'avons pas fait. Et donc, par conséquent, on construit un échafaudage d'État qui n'est pas identique en lui-même dès lors que tu te mets du côté Camerounais et qui n'est pas identique en lui-même dès lors que tu te mets du côté français. C'est cela qui reste en temps dans l'opinion qu'il y a une thèse anti-française. Nous avons des antécédents avec la France. Ça, nous pourrons le dire avec confirmation parce qu'il y a un certain nombre de déroulements de faits que la France a dû poser à un certain moment dans notre histoire, qui n'était pas de nature à permettre à ce que le Camerounais s'exprime très clairement et, d'autre part, des rancœurs vis-à-vis de la France qui veut garder son influence vis-à-vis de l'Afrique. Vous êtes sans ignorer que, dans le même temps, dans les années 90, nous avons boycotté les produits français et aujourd'hui, on peut revenir là-dessus pour savoir pourquoi nous sommes dans cette opinion. Et, Yomby, de votre point de vue, à quel moment peut-on commencer à parler du développement de ce sentiment anti-français et sur les origines ? Est-ce qu'il faut remonter très loin dans l'histoire, comme semble l'indiquer certains panélistes, ou bien il faut voir une manipulation de l'opinion ces derniers temps ? Vous avez évoqué tout à l'heure la question, justement, de l'histoire, regarder l'environnement. Ce qu'il faut déjà dire, c'est tout simplement que nous avons autour de nous un certain nombre d'éléments qui nous montrent, justement, qui a ce sentiment anti-français. Voyez-vous, le Cameroun, aujourd'hui, développe une relation de plus en plus importante avec de nouveaux partenaires, c'est notamment le cas des lâchés. Alors, pour les personnes de ma génération, c'est très simple. Lorsque je regarde les personnes de mon âge qui sont au Rwanda, qui sont au Burundi, j'allais dire les pays qui ont eu une colonisation qui n'est pas une colonisation française, sous-entendu que le Cameroun n'a jamais été une colonie française, on voit bien que les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Autrement dit, ce que le Rwandais, entre guillemets, vit n'est pas la même réalité qu'au Cameroun. On semble vivre une certaine arriération. Alors, il y a ce sentiment qui, aujourd'hui, se révèle à nous parce que, de façon comparée, on assiste à la venue, n'est-ce pas, de la Chine, ce nouveau partenaire, celui avec lequel nous avons quelquefois commercé, mais pas de façon aussi importante qu'aujourd'hui. Alors, il faudrait aussi rappeler, sans doute, ce passé et ces antécédents dont on a sans doute évoqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait ? Les archives françaises nous rappellent, je précise, les archives françaises nous rappellent que, lorsque l'UPC est complètement baïonnée autour de 1958, évidemment, ce UPC avait 420 comités de base qui étaient le parti le mieux implanté dans notre pays. Comment se fait-il que ce parti qui était le mieux implanté n'est pas celui qui a pris le pouvoir ? Comment se fait-il que ce parti a subi un coupage, une décimation, n'est-ce pas, d'un certain nombre de ses leaders ? On parlerait ici des Omniobés, Afana, Ossende et Jean Passe, dont il y a ce solde qui n'est pas encore réglé, mais qui se révèle aujourd'hui au grand jour, tout simplement parce qu'il y a cet état comparatif avec, notamment, la Chine. Et on finit par comprendre qu'évidemment, avec ce pays-là, la relation n'a pas été totalement productive ou pleinement productive. Ce que je veux comprendre, c'est peut-être ce qu'on peut considérer comme l'élément déclencheur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on rappelle l'effet historique. On dit qu'il y a eu à tel moment, telle situation, tel moment, telle situation. Mais là, on parle quand même de ce qui s'est passé depuis 1960. Pourquoi aujourd'hui, en 2015 ? Mais vous ne pouvez pas couper, comment on fait, fermer en 1960. Ce n'est pas une perte pour te fermer. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'à partir du 1920, il y avait une loi au Cameroun qu'on appelle menée anti-française. C'est-à-dire que c'était menée anti-française. Vous allez en prison pour mener anti-française. Il suffisait de parler l'allemand. Parce que nous avons été protétois allemands, écologiens allemands. Il fallait parler ce mal allemand, vous allez en prison. Il fallait écrire un allemand, vous allez en prison. Donc, ça existe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y avait ce sentiment. C'est écrit bien menée anti-française. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Il ne faut pas... Parce qu'on a l'impression que le monde commence en 1940. Non, c'est très vieux. C'est un sentiment sous-jacent. Et tant que vous ne faites pas cette analyse critique en profondeur, vous ne voyez pas tout ce qui sous-tend ce sentiment-là. Je voulais quand même faire du remarque. Il ne faut pas tomber que des archives françaises. C'est l'archive du Cameroun. Tout ce qui est... Vous allez aux archives nationales vous trouver. Il y a des livres aujourd'hui, n'est-ce pas ? Même sur la contribution du Cameroun à la guerre, n'est-ce pas ? Il y en a énormément. Donc, il n'y a qu'un travail de profondeur qui s'est fait. Le gros problème chez nous, c'est que ce n'est pas connu. Ce n'est pas vulgarisé. Il n'y a pas d'espace de mémoire, de lieu de mémoire. Parce qu'une ville, il n'y a pas de musée ou de sens premier. Il n'y a pas de grande bibliothèque. C'est cette capacité pour nous de porter notre mémoire dans l'espace public qui est un problème. Et donc, on cherche un peu le bourg-émission, c'est le français chez Mathien. Mais je pense qu'une des choses qu'il faut faire, c'est d'abord nous. Quelle est la capacité de nos gouvernements depuis 1960 a fait que nous serons des producteurs d'histoire ? Que nous regardons d'histoire avec... Que l'histoire commence en 1960. Que l'histoire commence aussi vieille que ça. Nous sommes le peuple producteur d'histoire. Pourquoi ? Donc, nos frustrations, on essaie de les porter sur les autres. La France commune, ça veut tout le pays du monde. Il n'y a pas un sentiment contre le Sissi. Mais on peut commencer par la Chine, ça veut dire un sentiment entre... Est-ce que ce sentiment, tel qui est présent... Je vais terminer, je vais dire qu'en fait, pour moi, ce sentiment cache quelque chose, une réalité profonde. C'est notre capacité à être producteur de notre histoire. À le projeter sous la place des droits publiques. À maîtriser notre destin. Et à dire que voilà ce que nous voulons. Dami Yamtima, est-ce que ce sentiment, tel qu'on l'observe au Cameroun en ce moment, on peut l'identifier de la même façon, avec la même vigueur, dans d'autres États qui ont été également des territoires sous domination française ? Je pose la question pour tenter de revenir sur les origines, peut-être pour mieux comprendre la situation actuelle, pour bien évidemment, par la suite, faire des perspectives sur l'avenir de cette coopération. Je vous comprends bien, mais je voudrais que conceptuellement on se comprenne. Ce n'est pas sentiment anti-français, ça c'est la thématique utilisée par la diplomatie et les médias français. Je vous répète une chose, en me fondant sur l'analyse sociologique et sur la perspective historique, il n'y a pas de sentiment anti-français au Cameroun. Les Camerouns ont des problèmes beaucoup plus préoccupants que la France. En fait, ce qui se passe, c'est que les médias, surtout les médias français, et un certain nombre d'intellectuels qui, malheureusement, ne sont pas forcément les plus grands défenseurs de leur propre pays, à savoir le Cameroun, veulent nous faire confondre sentiment anti-français, une chose que nous ne connaissons pas, et la révolution inachevée. Il y a d'un côté ceux qui pensent que c'est un sentiment anti-français, et de l'autre, il y a simplement la conviction profonde de notre liberté, la détermination absolue de la conquête de notre liberté, parce que nous avons une révolution inachevée. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Il faut que conceptuellement, les choses soient claires. En disant que nous avons un sentiment anti-français, c'est comme si les Camerouns sont là sur le registre de l'émotionnel, quand je vois un français, je ne l'aime pas. Non ! Ou quand on parle de la France, je deviens hystérique. Non, les Camerouns n'ont pas ce genre de problème. Nous faisons des affaires avec les Français. Nous sommes dans des programmes internationaux avec la France. Nous travaillons tous les jours avec des Français dans des bureaux, et dans nos entreprises, dans nos organisations. Il n'est pas question de penser ou que les Français se mettent à croire que les Camerounais ne les aiment pas ou les rejettent. Il n'est pas question de cela. Ce dont il est question, et il faut que ça se comprenne très bien, et je comprends pourquoi, l'un de ceux qui le disent, de la manière la plus ferme, c'est Achille Mbembe. Et Mbembe le disait tout le temps, nous ne sommes pas contre les Français, mais notre liberté ne se négocie pas. Et si elle consiste à égratigner et énerver nos amis français, eh bien, ils le comprendront parce que le Camerounais, lui, n'a pas l'intention d'aller coloniser ou d'aller occuper la France. Voilà la position des intellectuels Camerounais qui défendent leur pays. Donc, ce qui se passe, c'est que l'utilisation des concepts dans l'espace public est une grosse manipulation qui va faire que les Camerounais vont être focalisés dans une lutte qui n'est pas la leur, à savoir un sentiment anti-français. Mais les Camerounais n'ont pas de sentiment anti-français. Justement, sur la question, on a l'impression qu'il y a des manipulations qui viennent de là ou de l'autre bout. Les Camerounais, c'est pour ça que je restitue concrètement les choses. Il y a un contention historique entre la France et le Cameroun lié à l'assassinat d'Oumyobé au sein de la Fana jusqu'en 1972 quand il tue Ernest Wandier. Mais il n'y a pas un sentiment anti-français. Il y a une révolte, une révolution qui dit simplement qu'il n'est pas une révolution liée au refus d'une nationalité. Il y a une révolution qui dit la France est un pays, le Cameroun est un pays, le Cameroun n'est pas une colonie de la France, ce n'est pas un territoire français. Et donc, nous, nous avons, soit on pose les problèmes au niveau des États ou quelque part, on va dans le sens que je dis à savoir, nous avons une révolution inachevée et nous avons un pays qui ne comprend pas l'évolution qui semble figée en 1884. Et qui pense que les techniques de contrôle du Cameroun des années 50 et 60 sont des techniques qu'il faut continuer aujourd'hui et auxquelles on dit non, ce n'est pas comme ça. Et ça, puisque vous parlez de comment cela peut se prolonger dans les autres pays, je vais vous dire, les problèmes qui ont lieu dans des pays comme la Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas le même. Il a été rappelé, le contexte historique a été rappelé suffisamment ici, sur ce plateau. Ce n'est pas le même contexte historique. Les problèmes du Gabon ne sont pas les problèmes du Cameroun. Les problèmes du Cameroun sont les problèmes d'un État, d'un territoire, d'un pays sous tutelle, qui n'est pas la colonie d'un pays, mais qui se retrouve confronté à un tuteur qui malheureusement décide de nous infantiliser au point de nous voler notre histoire et de ne même pas reconnaître que, par exemple, De Gaulle, De Gaulle, c'est qui ? De Gaulle n'a de consistance que par rapport au Cameroun. C'est là au bâtiment de la chambre de commerce à Bounanjo que, pour la première fois, la France libre est proclamée. Et voilà le pays qu'on traite. On dit que ce pays-là, il déteste la France. Ce pays ne déteste pas la France. Ce pays dit simplement à la France, la France, vous avez votre territoire, nous avons le nôtre. Si vous voulez avoir des interactions avec nous, que ce soit d'égal à égal, nous vous écouterons. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes vos amis, mais les amis, c'est des personnes égales. Et le concept de sentiment anti-français, c'est d'ailleurs un concept utilisé dans l'espace public français qui maintient une sorte de supériorité de la France devant des enfants qui ne sont pas contents, qui s'énervent et qui finalement rejettent la France. Nous ne rejetons pas la France, nous disons simplement que nous sommes un État souverain et cet État souverain a besoin de gens qui le respectent. C'est tout. Et Yomby, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a, si on reste sur la conception, ou si vous voulez l'analyse de la question, sur l'angle de la manipulation qu'il y aurait, manipulation d'un bout comme de l'autre, parce qu'on a le sentiment à un moment donné, il faut se rappeler un certain nombre d'événements récents, il faut se souvenir qu'avant la sortie, la publication, la sortie du journal Le Monde, avec ces informations qui ont été jugées et infondées, sur lesquelles on ne va pas revenir. Il y a eu également, on a parlé de l'ambassadrice de France, au Cameroun, qui a été huie pendant la marche patriotique, mais quelques temps avant aussi, il y a eu, je crois, un article de l'ex-patron de l'AFP, à Yahoudé, Fanny Pigeau, qui a également fait couler beaucoup d'encre de salive, et depuis lors, et récemment, avec la sortie du ministre tiadien de la communication, qui indiquait qu'il y avait quand même environ 40% des armes saisies entre les mains de Boko Haram, qui étaient de fabrication française, est-ce que tout cela n'a pas contribué, d'une certaine façon, à développer ce sentiment, et du coup, on pense que le problème serait lié à la façon dont la question a été gérée, autant par le gouvernement carournais, que par le gouvernement français. Personnellement, ce que je note, c'est, je prends les propos... Est-ce qu'il n'y a pas une communication négative ? Oui, je prends les propos du ministre tiadien de la communication, donné le 4 mars, comme une dynamique d'émancipation. Moi, je pense tout simplement que les États d'Afrique noire francophone, aujourd'hui, sont arrivés à une étape de leur existence, où absolument, obligatoirement, ils doivent penser leur avenir, sans une main prépondérante de la France. C'est ainsi que moi, je vois la chose. Qu'il y ait manipulation ou pas, nous sommes dans une logique qui n'est pas compliquée à comprendre, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Nous avons, n'est-ce pas, des États africains, d'Afrique noire francophone, qui veulent se départir, justement, de la France, et nous voyons effectivement une France qui, elle aussi, ne veut pas laisser sa position de maître. Alors, donc, tout ce qu'on peut faire comme analyse par la suite, je crois qu'il faudrait retenir les choses ainsi, il faudrait qu'on soit d'accord sur une chose précise, à savoir qu'il y a une France qui perd du terrain, en Afrique noire francophone, et spécialement au Cameroun, et, entendu qu'elle ne veut justement pas continuer à perdre du terrain. Si vous permettez une rapide incursion, le docteur a fait tout à l'heure mention du fait qu'un certain nombre d'États, notamment le Cameroun, par rapport à ces indépendances, ne s'assumaient pas. Voyez-vous, nous sommes à une période de l'histoire où aujourd'hui on a la possibilité, n'est-ce pas, de dire exactement ce que nous pensons. Vous pensez vraiment que les indépendances dont nous parlons, et que, justement, cet auteur africain qualifié d'indépendance acquise sans tam-tam, justement, pour nous dire qu'il n'y avait rien dans ce contenu, on nous a donné des indépendances avec ces différents traités que vous connaissez bien, on parlait des accords de coopération militaire ou même monétaire, on nous a lié les bras, et on nous dit, vous êtes indépendant, finalement vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on vous lie les deux pieds, les deux mains, et on vous dit, vous pouvez courir. Mais je suis désolé, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette avancée, de cette expression du Cameroun sur la scène internationale, mais n'oublions pas que, justement, ces accords existent encore jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on parle aujourd'hui de ce fameux France CFA, de quoi est-il donc question ? Si ce n'est tous ces accords qui ont eu, n'est-ce pas, pour mérite d'embrigader le développement, donc il est question. Dans ma pensée est toute claire, aujourd'hui, nous vivons ce que j'appelais tout à l'heure la dialectique du maître et de l'esclave. Le Cameroun veut se libérer, et la France ne veut pas laisser le Cameroun se libérer. Il n'est pas, est-ce que cette conception des rapports entre le Cameroun et la France, est-ce que cette façon d'analyser la coopération franco-camerounaise ne sert pas les intérêts d'un système qui a du mal à répondre aux préoccupations nationales ? Il faut faire très très attention, parce que moi je suis un peu embêté, parce qu'on a la partie historique, on peut analyser, on a la partie sociologique, on peut analyser, on a la partie perspective, on a la partie relations internationales. Vous voyez qu'il y a beaucoup de champs sur lesquels, si on ne fait pas très attention, on va s'embarquer. Je voudrais dire à mon ami tout à l'heure que le politique, lui, il a besoin des faits, et ensuite il analyse, et en fonction d'un certain nombre de paramètres. À la marche de Yaoundé, un fait a été retenu. La foule a hué, ce n'est pas l'ambassadrice qui a hué elle-même, parce qu'elle, c'est elle qui se plaint. Donc, la foule a hué, et il y a eu des pancades. Premier élément, c'est un fait. Et les pancades ont été faites, sur le champ, ça a été fait depuis ? Non, c'était fait depuis. Donc, ça veut dire que, et cette pancade était très claire, la France tue mieux que Boko Haram, et que même Ébola. C'était ça la pancade. Bien. Donc, c'est un fait. Maintenant, nous essayons d'analyser, et donc on a besoin de la psychanalyse, on a besoin de la psychologie, on a besoin du contexte, on a besoin de l'espoir. C'est tous ces éléments-là, remboulés, qu'on analyse ici, en très peu de temps. Bon, alors, pour faire court, il y a donc que, comme on dit, entre les États, et c'est ce que le professeur dit, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et il essaie de l'expliquer. Et sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Mais pour autant, il faut dire que le rôle du politique, c'est de faire la nuance. Et je vais essayer de faire la nuance, en étant, pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Le fait qu'on a eu, il y avait des responsables politiques camerounais, membres du gouvernement. C'était à eux de réagir, et non à nous. D'abord, pour le déplorer, en relation internationale, c'est aussi simple, même si on n'y croit pas, mais pour le déplorer. Et ensuite, voir dans quelle perspective. Et on en est d'accord. Du jour au lendemain, c'est des partis de la France. Ça ne va pas se faire comme ça. Même si on le jette au devant de la scène, en disant, donc c'est possible. Maintenant, former une classe intellectuelle, cela prend du temps. Ça ne prend pas deux ans, trois ans. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il n'y ait pas une réaction directe ou différée du gouvernement par rapport à la question ? Ben Emmanuel, ministre de la communication, qui semble s'intéresser à tous les sujets. C'est lui qui s'intéresse à tous les sujets. Moi, ce mail supplie qu'il n'a pas vu ce sujet-là. Moi, j'étais très supplie que le ministre de la communication, qui est propre à nous donner les leçons, n'a pas vu ce sujet. Et là, nous sommes en relation internationale. Dans tous les cas, tous ceux qui étaient là, on connaît très bien qui étaient là. Et puis, il y a une conséquence. C'est que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien entendu, sous Barbo, on voit très bien comment l'histoire des vainqueurs aujourd'hui essaie de se dire plus ou moins avec la main de la France pour en faire en parenthèse. Je préfère fermer cette parenthèse-là. Pour dire que ceux qui étaient là, bien entendu, il faudra bien les assumer après. Mais, ce qui me s'intéresse, c'est un peu la dialectique, comme disait un peu Éric tout à l'heure, entre l'exclare et le maître. Dans tous les cas, on s'affranchit toujours de quelque chose. Ça, c'est sûr. J'ai souvent l'habitude de dire, un enfant, pour marcher, il a besoin de tenir le doigt de quelqu'un. La France doit peut-être tenir le doigt, peut-être pas bien, peut-être pas, on a besoin de s'affranchir compte tenu des enjeux. Et puis, infantiliser la France à un autre niveau sur ce plateau, c'est se donner à être vraiment pédant. Parce que c'est des gens qui ont des cellules de communication, des pensées, des professeurs. Ça, je vous assure, ils prennent le temps de bien analyser tous les actes. C'est vrai. Et puis non, sur ce point-là, je ne pense pas que la France, elle est si naïve que ça. Elle veut conserver son influence. Et ça, ça se comprend. elle veut conserver ses acquis. Et ça se comprend. En même temps, les Camerounais veulent s'affranchir et être de plus en plus autonomes. Et là, donc, c'est l'affrontement des plaques tectoniques qu'ils vont bien entendu pouvoir tirer les leçons. Et le politique doit pouvoir tirer profit. Qu'est-ce que je gagne donc en très peu de temps ? Aller vers la Chine, bien sûr, peut-être, il y a peut-être beaucoup d'euros, beaucoup de dollars qui versent dans le truc, Eric. Mais je ne suis pas sûr que les Chinois qui vivent dans le continent m'apportent grand-chose. On en parlera tout à l'heure dans les perspectives. Je voudrais vous terminer pour dire, parce qu'il a soulevé un point qui m'a tout à fait intéressé. Ce qu'il a dit, c'est sur le boulevard de Douala qu'est partie la grande révolution qui a permis à la France de se libérer. J'en conviens, mais on n'était pas si nombreux que ça. Mais je voulais dire que dans un débat intellectuel, il faut nous départir d'une certaine forme de nationalisme concardier. Il faut être très lucide. Nous avons contribué à l'effort de guerre. Mais ce n'est pas nous qui avons fait la guerre. Comme les cuisiniers. Les Américains ont perdu plus de gens que les Camerounais. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter aussi ça. Le Gaule, c'est un grand type pour la France. Il a fait des choses formidables pour son pays. Et donc, quand nous regardons, ce n'est pas parce qu'il nous a privés de l'indépendance qu'on dit qu'il n'est pas non-midi. Il est un grand type pour la France. Il faut rester toujours lucide dans ces choses. Je vais dire deux ou trois choses. Premièrement, je dis que quand vous allez sur Internet, quand vous allez sur Facebook, vous voyez ce que les Camerounais disent de la France. C'est un sentiment anti-français. Il ne faut pas, je l'ai dit à des amis français, plein d'amis français, c'est un pays que j'aime. Mais, j'ai l'impression qu'il y a une manipulation politique aujourd'hui de ce sentiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour asseoir une certaine forme de légitimité, on surfe sur ce sentiment-là. Et on utilise ça, à bon escient, et le nationalisme cocardier qui est vide de sens. Parce qu'un vrai nationalisme, c'est un nationalisme qui se traduit par des routes bien, je ne sais pas. Donc, je crois qu'il y a ce sentiment-là qu'on essaie de manipuler. Et je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour la simple raison que quand vous avez un jeu du populisme, à un moment donné, ça vous tombe-retombe dessus. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas un jeu du populisme. Je ne suis pas un homme politique, mais je suis seulement un analyste politique historien. Donc, je pense qu'on a un enjeu du populisme et c'est ça ce sentiment du populisme qu'on essaie d'agréger, de faire quelque chose. Moi, c'est un peu ça. Je voudrais terminer par une réflexion profonde. Je crois qu'il faut finir avec la victimisation. Oh, nous étions les victimes de ces esclaves. Mais les Béninois que je connais ont été victimes. Si vous allez en Côte-Bénin, vous voyez comment ce pays progresse. Le Sénégal était aussi des victimes. La Côte d'Ivoire aussi. Mais est-ce qu'ils sont au même niveau que nous ? Est-ce que vous comprenez un peu ? Nous avons été aussi, les Algériens étaient des victimes, les Marocains étaient des victimes. Donc, je pense qu'il faut arriver à nous regarder toujours comme des enfants. 50 après les indépendances... Justement, c'est que beaucoup expliquent que le contexte n'était pas le même et que l'histoire aussi était l'incident. Non, non, non. J'en viens. Je ne nie pas qu'il y a des mécanismes internationaux, le CFA, qui empêchent l'éclosion des pays africains. Mais je voudrais montrer, mettre l'accent sur notre propre responsabilité. Les hommes politiques africains, les intellectuels africains, notre responsabilité dans notre malheur. Ça, c'est ce que je disais. Je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours accuser l'autre. Je ne le nie pas. Je ne peux pas nier. Ce serait une mauvaise foi pour moi de nier ces mécanismes indépendants qui sont mis sur place. Vous connaissez Thunia pour mémoriser la vérité du... Mais nous ne voulons pas nier aussi notre propre contribution à notre propre malheur. Je vous donne... Je termine par l'exemple. Moi, je suis enseignant de l'université, mes amis. N'est-ce pas ? Les Français, c'est moi qui fais le programme enseigné. Les Français ne m'imposent... Personne, même le ministère, ne m'impose pas mon programme d'enseignement. C'est sûr. Je ne fais pas enseigné de la première jusqu'à un doctorat. Je peux enseigner l'histoire du Cameroun ou je ne peux pas ne pas enseigner l'histoire du Cameroun. Personne ne va me demander pourquoi je ne le fais pas. Première chose, je suis enseignant. On te nomme de la une nature et un budget. Est-ce que c'est les Français qui m'appellent de voler l'argent des Camerounais pour aller me mettre dans mes poches ? Non plus. Ou pour construire des maisons ? Non, nous avons... Il est important pour nous d'avoir une capacité critique. Pourquoi nous qui sommes docteurs en doctorat sommes-nous des plus grands bandits ? Est-ce que c'est les Français qui nous font forer ça ? Quel est ce pays où nous ne pouvons pas ? C'est vrai, n'est-ce pas ? Nous marchons sur nos rouges que nous avons. Est-ce que c'est eux qui nous font ça ? Il est important pour nous de commencer par faire notre introspection. Vous comprenez ? Si nous commençons à devenir des personnes qui aiment ce pays, qui aimons ce pays, nous avons... Mais les Français vont partir. Mais si nous ne sommes pas là, ça ne s'est arrivé. Éric, avant que Dominique ne prenne la parole, et Yombi sur la question, c'est justement le bout par lequel je voudrais poursuivre le débat. J'ai posé à Christophe tout à l'heure cette manipulation parce qu'on a eu le sentiment qu'il y a eu une manipulation qui vient peut-être du côté de la France parce qu'on a parlé d'une tentative de déstabilisation du Cameroun qui serait ourdie à partir de Paris, de l'Hexagone. Mais en même temps, on voit avec le développement fait par le docteur Chumtua qu'il y aurait aussi une autre manipulation peut-être qui viendrait de Yaoundé dans le sens d'instrumentaliser... Non, on va dire ça comment ? Dans le sens de pousser ce nationalisme je ne sais pas quel adjectif qu'il a utilisé concrètement... Du premier degré pour que les gens s'éloignent des préoccupations quotidiens et développer ce sentiment anti-français. La question que je posais justement sur cette préoccupation-là, il y a des accords, on a parlé tout à l'heure des accords, les premiers accords en 1960, en 1974 et puis d'autres accords. Est-ce qu'au fil des temps, on a eu le sentiment dans la signature de ces accords ou la modification des accords que le Cameroun ou le partenaire Cameroun prenait en compte les intérêts du Cameroun de manière à ce qu'au fil des années qu'on ressente que c'est en faveur du Cameroun que ces décisions ou que ces accords ne sont pas faits ? Est-ce que là, il n'y a pas fondamentalement comme disait une responsabilité même du Cameroun ? Là, vous posez une question qui est très simple. Vous êtes en train tout simplement de dire qu'on a en face, n'est-ce pas, le maître et il y a l'esclave qui est de l'autre côté et on lui demande, n'est-ce pas, de signer un accord contre son gré ou pas. Vous voyez très bien que ce n'est pas possible. En clair, les accords dont nous sommes en train de parler aujourd'hui pour prendre spécifiquement ce cas, comment pouvons-nous imaginer que dans le contenu de ces accords qui sont des éléments majoritairement favorisants pour le Cameroun ? D'un point de vue de la relation inter-État, ce n'est pas possible étant donné que les relations internationales, c'est d'abord une question d'intérêt. Donc, vous voyez que fondamentalement, dans la logique même, dans la conceptualisation des relations internationales, ce n'est pas possible. Ça ne pourrait se faire. Alors, on assiste non seulement à ces accords de coopération militaire qui sont totalement en défaveur du Cameroun. On pourrait aussi revenir justement sur le franc CFA. Mais toujours est-il aujourd'hui qu'on voit bien que dans la démarche de Yaoundé, il y a une volonté, n'est-ce pas, des diversifications des partenaires. Et du côté de la France, évidemment aussi, on voit bien qu'il y a une volonté de vouloir rester dans ce précaré. Alors, est-ce que la France prend-elle en compte suffisamment ce temps qui change avec ses nouveaux partenaires, notamment aussi l'Amérique, il n'y a pas que la Chine, on peut en parler, il y a aussi le Brésil. Si on regarde très bien parmi les nouveaux clients du Cameroun, on voit bien qu'il n'y a pas que la Chine, il y a aussi le Portugal, il y a évidemment aussi les Pays-Bas, donc il y a des partenaires qui, par fond, semblent oublier, mais qui ont une place de plus en plus importante dans les relations, n'est-ce pas, du Cameroun avec l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas de mener, un petit peu, une responsabilité claire, peut-être, des pouvoirs publics africains, si on prend en raison dans le cas du Cameroun, une responsabilité de y arronder dans la situation qui est dénoncée ? Il y a deux choses. Nous avons deux choses. Soit nous essayons d'analyser l'action des pouvoirs publics qu'à Monnaie et nous dirons, voilà, les pouvoirs publics qu'à Monnaie ont raison ou ont fait telle chose et cette chose est pertinente ou efficace parce que je ne suis pas sûr des analyses émotionnelles ou sur des analyses de ce niveau-là. Nous sommes sur des analyses d'État à État. Et c'est lorsque les concepts ne sont pas clairs qu'on arrive parfois aux contradictions que j'entends. C'est-à-dire, d'un côté, vous dites pas de victimisation mais vous dédiez un sentiment anti-français. Mais un sentiment anti-français, monsieur, en sociologie, c'est ça la victimisation ? Non, 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 non. S'il te plaît. Vous êtes obligé de croire ce que vous voulez, monsieur ? Je suis en train de vous dire que je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai jamais coupé. Je ne vous ai jamais coupé. Nous sommes en science. Vous n'êtes pas sociologue à ce que je sache. Et sur ce terrain-là, nous n'allons pas dans ce domaine parce que vous n'y arriverez pas. Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas... Laissez-moi finir de dire ce que j'ai à lire. Allez-y, allez-y. Alors, si vous voulez, je sors du débat, je vous laisse parler. Allez-y, allez-y. Je vous laisse parler. Allez-y. Vous ne pouvez pas dire aux gens que la victimisation sur le sentiment... Ce n'est pas la victimisation. Dites-moi, dites-moi quel Camerounais vous a dit qu'il n'aime pas les Français. Je ne vous ai pas posé de question. C'était une question... Allez-y, Zéminic. Ça n'attendait pas une réponse. Ce que je veux vous dire, on vous a écouté calmement. Essayez de nous... Vous m'avez interpellé, Camerounais, vous me dites que... Je ne vous interpelle pas. Ce que vous m'avez interpellé, ce n'est pas normal. De vous permettre de vous... Allez-y, Dominique. Je vais vous calmer, je vais parler. Non, non, allez-y, priez la parole. La question que j'ai posée... Merci, c'est gentil. Je réponds à votre question. Non, je ressens... Je rappelle la question. On parle de la coopération France-Cameron. Il y a un problème qui se pose, c'est que lorsqu'on regarde le contexte, l'environnement aujourd'hui, le sentiment qu'on a, dans l'opinion, c'est qu'on en a marre. Et donc, la question que moi, je posais, dans la première partie du débat, on essaie d'analyser les origines. Maintenant, on essaie de comprendre les responsabilités. Est-ce qu'en parcourant ces accords de coopération, il y a des accords militaires, il y a beaucoup d'autres accords, on parle des accords de 1960, et les assemblées indiquaient qu'on peut assimiler ces accords à des traités inégaux. Et la question que je pose, c'est, est-ce que ce n'est pas votre avis ? Et si c'est votre avis, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité camerounaise dans cette affaire-là ? J'ai commencé à répondre. Tout ce que je rappelais de truisme qui devait simplement servir à fonder ma réponse. J'ai été interrompu. Ce truisme, c'est quoi ? Nous ne sommes pas ici pour dire que de Gaulle ne vaut rien. Mais nous disons que l'épaisseur de de Gaulle, la première fois où il tente d'organiser la France libre, c'est au Cameroun. Bon, maintenant, si ce fait historique, soit il n'est pas connu, soit il n'est mal apprécié. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je l'ai dit. Donc, il n'était pas question ici de dire que de Gaulle ne vaut rien. Mais au fond, de Gaulle n'est pas la figure la plus importante du Cameroun. La figure politique la plus importante du Cameroun, c'est Ruben Oumiové, ce n'est pas de Gaulle. De Gaulle prend son épaisseur, et c'est ça que nous précisons, prend toute l'épaisseur qu'il a eue par la suite dans l'histoire à partir de Douala au Cameroun. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, ça a été contesté. Il y a un débat là-dessus, ce n'est pas historique. Encore une fois, vous connaissez quand même la conférence qui a eu lieu à la chambre de Cogla, le bâtiment de la chambre de commerce. Mais laissez-moi parler, monsieur, vous êtes pas français. La thèse porte sur le Cameroun à la guerre. Je commence à la questionner. Ok, d'accord. Je commence à la questionner. Vous n'allez pas la questionner. S'il te plaît, je suis historien. Vous parlez pas la questionner. Je commence à questionner. Vous n'allez pas me dire que des gaules commencent à Douala. Est-ce que c'est ce que c'est ? Vous ne voyez qu'il y a pas Douala. Vous ne voyez qu'il ne comprenne pas. Là, vous ne comprennez pas de quoi je parle. Je dis que la France libre a sa première réunion officielle à Douala. C'est fort, c'est fort, c'est fort. En Afrique, s'il vous plaît. C'est à Alger, mon ami. Ce n'est pas ça, Dominique. C'est à Alger, s'il vous plaît. Ce n'est pas ceux qui le reçoivent tous les pays. Non, non, non. C'est toute la famille, s'il vous plaît. L'État française et l'Afrique, c'est l'État français et l'Afrique. C'est l'État français qui arrivent à l'Orient. C'est l'État français qui arrivent à l'Orient. Alors, continuez-toi. Dominique, Dominique, vous répondez pas à ma question. S'il vous plaît, moi, vous répondez pas à ma question. Laissez-moi aller à votre question de la manière dont je le vois. Je ne vais pas utiliser les mots des autres. Je vais répondre à votre question parce qu'en réalité, le problème que nous avons sur ce plateau, c'est que nous sommes partis sur une divergence fondamentale. Certains pensent qu'il y a un sentiment anti-français. Moi, je crois qu'il n'y en a pas. Je ne connais pas de Camerounais. Ça, c'est réglé maintenant. Non, ça ne semble pas réglé parce que c'est ça qui va permettre de répondre à votre question. Ça, c'est réglé de mon point de vue. Ma question, c'est sur les responsabilités maintenant. J'y arrive. Parce que si vous dites qu'il y a un sentiment anti-français au Cameroun, pourquoi vous pouvez penser que notre gouvernement, lui, ne serait pas saisi par ce supposé sentiment anti-français ? C'est pour ça que je viens à votre question. Et c'était en balayant tout cela que j'y arrivais de façon pertinente. Sur les accords, est-ce que ces accords, ce n'est pas des traités ? Les accords, je pense que dire que c'était des traités, appeler simplement cela des traités n'était pas sérieux. Ce n'est même pas des traités. Lorsque vous avez, par exemple, toute la partie économique qui fait que nous nous retrouvons dans le franc CFA, le franc CFA est un mécanisme qui bloque mécaniquement notre développement. Vous ne pouvez même pas appeler cela un traité. Donc, aujourd'hui, par exemple, que le Cameroun est en guerre. Non, en fait, quand je parlais de traité, c'était pour faire allusion, par exemple, à ces accords qui ont été passés entre les Anglais et les Chinois, je crois au milieu du 19e siècle, et qui étaient défavorables aux Chinois. Pourtant, ils n'avaient pas la file de commande. Moi, je parle en tant que Cameroun. Est-ce que dans ces accords-là, les Africains, les Camerounais ont pris la pleine mesure, est-ce qu'ils ont pris la pleine mesure de leurs avantages ? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on a amélioré, qu'on a ratifié, qu'on a corrigé, on a pu tirer le meilleur parti ? C'est ça, la question que je pose. Aujourd'hui, je vais vous dire encore, nous repartons dans l'histoire. Les personnes, il y avait deux camps au Cameroun, qui réclamaient, enfin, dans les années 50. Le camp qui réclamait l'indépendance du Cameroun a été complètement décapité et détruit. Si ce camp-là avait été le camp victorieux, on n'aurait jamais signé ces chiffons. Mais ceux qui ont signé ces papiers-là ne réclamaient même pas l'indépendance. Ces gens-là voulaient qu'on reste dans l'Union française. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, sur le plan, sur le long terme, la France a perdu le Cameroun. Si la France avait anticipé et avait compris qu'il fallait laisser aux peuples africains leur développement, la France aurait aujourd'hui des partenaires suffisamment puissants, en ces moments difficiles pour son économie, par exemple, sur lesquels s'appuyer. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont signé ces accords, si on peut les appeler comme ça, ces gens-là, en tout cas, c'est appelé comme ça. Ceux qui les ont signés, il faut d'abord savoir que ces gens-là, historiquement, ne réclamaient pas l'indépendance du Cameroun. Donc, ils pouvaient signer n'importe quel papier et pourvu qu'évidemment, ils soient en paix avec le Cameroun. Un peu comme si, un peu comme vous avez en France, d'un côté, le camp de De Gaulle qui réclame la liberté de la France et le camp de Pétain qui réclame la collaboration avec l'Allemagne, tout simplement. Alors, il faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte marqué par la lutte contre Boko Haram. On a vu des forces armées tchadiennes venues au secours du Cameroun et donc lutter contre Boko Haram, avec venir au secours des forces armées camerounaises en lutte contre Boko Haram. Et il semble que dans l'opinion, on aurait souhaité voir aussi la France intervenir militairement. Et d'ailleurs, la question a été posée à l'ambassadrice de France au Cameroun sur une chaîne concurrente. Elle a répondu que le Cameroun n'en avait pas fait la demande, indiquant, et le chef de Cadorcet, dans une autre sortie à Yaoudé, a indiqué que les Français, que la France travaille essentiellement sur le terrain des renseignements pour fournir un certain nombre d'informations au Cameroun. Est-ce que le fait pour la France de ne s'être pas déployé militairement, physiquement, sur le terrain des opérations, n'a pas contribué un tout petit peu à jeter le trouble dans l'opinion par rapport à ces accords de coopération militaire ? Est-ce que ces accords de coopération militaire sont très bien compris dans l'opinion publique au Cameroun ? Vous voyez que le problème, il est historique et il est très complète. Non, mais je vais essayer quand même de recentrer. Les pays qui ont colonisé l'Afrique avec des approches différentes. Quand vous allez du côté anglo-saxon, le Nigeria, depuis, face à Boko Haram, n'a jamais demandé à l'Angleterre de venir les aider. Parce qu'ils estiment qu'ils sont un État indépendant. Bien, ça c'est la première. La deuxième, c'est que le Cameroun maintenant, qui est sous tutelle, bien entendu, nous avons été sous tutelle, nous avons été une colonie, ne peut pas demander parce que nous avons, comme je l'ai dit, un peu d'une manière antécédente, un pays de beaucoup de hauteur. Ça c'est la première. Par contre, la base de renseignement ne se trouve pas au Cameroun. Or, le théâtre et les opérations, c'est entre le Cameroun et le Nigeria. Mais la base se trouve plutôt au Tchad. Parce que le Tchad, bel et bien, a été une colonie française. Donc vous voyez que, on tient compte de tous ces paramètres là pour avancer. Mais non, je comprends très bien que les Camerounais disent que nous sommes suffisamment forts, grands, pour pouvoir affronter tout seul Boko Haram. En même temps, nous demandons que, au prix de tout ce que la France profite au Cameroun, elle doit pouvoir mettre la main à la patte pour nous aider dans ces situations difficiles. Et de deux choses l'une, soit nous sommes un pays souverain, indépendant, ayant la puissance nécessaire et une armée suffisamment organisée pour repousser Boko Haram. Et là, dans ce cas, on ne demande pas la France. Soit, nous demandons à la France de venir nous aider parce que nous n'avons pas les moyens. Et là, dans ce cas, on ne peut pas demander quelque chose et son contraire. Et je pense que là, on peut habitrer. Mais je voudrais revenir à quelque chose de très, très important. Parce que tu vas soulever le problème des traités. Parce que, en balayant le problème, on tombe directement dans les traités. Et là, Eric dit quelque chose qui est tout à fait intéressant. Il dit, les traités qu'on a signés en 60, mais en 60, on ne va pas des intellectuels, Eric. Les intellectuels sont venus après. Donc, ça veut dire que ceux qui avaient toute l'intelligence à l'époque, n'avaient pas toute la finesse, la compréhension. Et quand bien même, ils signaient, ils ne comprenaient pas tout le problème. Mais est-ce qu'au fil des modifications, les intérêts du Cameroun ont été pris en compte ? Mais qu'est-ce qu'ils demandent de la modification ? C'est la France ou c'est le Cameroun ? C'est le Cameroun. Et ce qu'ils viennent de dire. Ils disent donc, pourquoi nos intellectuels et nos politiques ne font pas suffisamment la demande pour faire les relectures ou encore moins faire des modifications, conséquences qui visent à ce que nos intérêts soient pris en considération ? Et pourquoi, sur ce plateau, c'est plutôt la génération des années 60 qui fait le débat ? Parce que justement, on tombe dans ce qu'on appelle l'étape psychologique de plus de conscience dans l'analyse politique qui permet à ce que chaque génération produit le meilleur de lui-même. Cette génération qui est sur ce plateau, qui fait le débat, va produire d'elle-même en ayant d'être autonome. Et nous ayons d'être autonome en voulant s'affranchir de ces accords-là. Mais il faut être aux affaires pour s'affranchir de ces affaires-là. Donc vous voyez que le débat, il est en même temps simple du point de vue approche, mais il est très complexe au point de vue pratique. Donc, je voulais donc conclure pour laisser la parole aux autres en disant donc quoi ? Que, en fait, ceux qui ont eu l'indépendance en 60 n'avaient pas la légitimité. C'est pour ça que le contexte ne les intéressait pas, les accords ne les intéressaient pas. Ce qui les intéressait beaucoup plus, c'est la prise du pouvoir. Mais depuis 60 ans, ça fait 50 ans aujourd'hui au moins. Depuis 90, nous qui nous battons pour la démocratie, est-ce qu'on a eu la démocratie ? On ne l'a pas. Donc nous avons aussi notre responsabilité. Donc, ça peut dire qu'on va améliorer au fur et à mesure, tant qu'on n'a pas créé la masse critique nécessaire pour pouvoir changer ces choses-là, en arrivant aux affaires, soit par révolution, soit par une prise de pouvoir, normalement par élection, on ne peut pas changer ces choses-là. Pourquoi voulez-vous que les gens, et il a soulevé un point très important, que les sociétés françaises, une parenthèse, commercialistes avec les Camonnais. Mais lorsque l'on vient surfacturer pour la construction d'un pont qui fait moins de 800 mètres à 150 milliards, et que les mêmes Français ont construit le même pont en Côte d'Ivoire, trois kilomètres à 120 milliards, on en aura de se poser la question si c'est les Français qui ont signé. Oui, mais en même temps, c'est les Camonnais qui ont signé. C'est les Camonnais qui ont signé. Donc, on retombe sur le problème qui est le départ, le départ qui est en train de se faire de Boko Haram. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire qu'on demande à la France de nous donner le maximum de renseignements pour que nous puissions faire l'approche de pouvoir éliminer cette insécurité qui déstabilise le Cameroun, et donc en gangrène la paix, et donc par conséquent peut-être sous ce même don de la prise du pouvoir au niveau national. Parce que le Cameroun a vécu très longtemps comme un arbre de paix, donc c'est la conséquence, une fois qu'on a un maillon, une partie du pays qui est complètement dans l'insécurité, on a l'impression que cette insécurité est venue, donc l'instabilité, et donc par conséquent c'est le pouvoir central qui est pris en compte. Donc il y a tout cet amalgame-là dans lequel il faudra bien que les intellectuels puissent s'apésentir, et comme disait Wally Sulika, nous donner le bon chemin. Mais de grâce, nous allons y arriver, parce que la génération celle-ci, elle n'a pas peur des débats. Docteur Mouchoua, quel devrait être votre point de vue, vous n'êtes peut-être pas conseillé à l'ambassade de France, ou encore près de l'autre, mais quel devrait être votre point de vue, l'attitude de la France aux côtés des Caron, dans la lutte contre Boko Haram, pour qu'on sente que fondamentalement on est entre amis, et que c'est une coopération entre griffes, gagnant-gagnant. Bon, je voulais quand même commencer par le... Je dis aussi qu'il faut éviter dans notre pays la guerre des mémoires. Notre mémoire ne se construit pas en détruisant la mémoire des Français. Ce n'est pas en minimisant la mémoire des Français. Je regrette que notre mémoire historique n'existe précédemment. Mais je ne veux pas dire que ça va passer par la déformation de la mémoire des Français. Ce n'est pas ça. Chaque peuple a sa mémoire. Je dis, par exemple, je voulais ramener sur le débat sur la deuxième réponse. Je crois qu'il faut bien dire des choses. C'est une question. Vous pouvez lire même le... Je ne parle pas à mon livre, mais le livre du général qui écrit La France des Cœurs, c'est le suite. En 1940, les clés arrivent. M. de Boalembo arrive au Cameroun avec M. Pleven et autres. Ils font un coup d'État, ils installent un gouvernement pro-Degon. Parce que M. le gouvernement Bruno n'est pas anti-français, mais il ne veut pas la guerre. A peur. Il ne sait pas qu'il a été adopté. Mais il vient après que Degon ait déjà à Londres refusé la guerre. Il fut Bordeaux pour la Londres. Après qu'on ait déjà bombardé à Gilles que le gouvernement des Jureux commence à s'installer en Algérie. Donc, il faut rester dans ces séquences-là. Parce que ça nous décède. C'est la petite parenthèse. C'est la petite parenthèse. La deuxième... C'est la petite parenthèse. Mais je voulais quand même dire aussi que sur le plan de la Réunion nationale, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas en plus. Je ne suis pas sûr que l'intervention du Tchad n'ait pas eu une poussée de la France. Je préfère ne pas dire beaucoup de choses. Mais je dis que ce n'est pas anodin. Vous regardez, les Français sont au Mali. Ils sont en Centrafrique. Il serait très difficile pour les Français de justifier encore un autre front. Alors, ils font quoi ? Ils utilisent leur pion. Et je crois que le Tchad participait. Ils sous-traitent. Donc, je me dis aussi... Et ça ne se dit pas toujours. Il y a des données... Moi, je veux rester un intellectuel lucide. Je ne veux... Il y a des données sous lesquelles je pense que quand nous allons arriver, et nous comprendrons qu'il y a des choses, des enjeux qui se font que nous ne connaissons pas. Donc, je voulais juste m'arrêter là. Je ne voulais pas continuer parce que je crois qu'il a dit plein de choses que je voulais dire. M'arrête un peu. Yé, Yonbi, la coopération France-Cambroune, demain, comment faut-il envisager ? Premièrement, dans le sillage de la lutte contre Koko Haram, et puis ensuite, en prenant en compte, par exemple, la nouvelle configuration géostratégique internationale. Permettez déjà que je réagisse par rapport à la question que vous avez posée précédemment. Vous avez demandé pourquoi la France n'est pas présente militairement sur le terrain, n'est-ce pas, face à Boko Haram ? Pour l'ambassadrice de France à répondre à la question. Vous savez sans doute que dans les nouveaux accords de coopération qui ont été signés, avec la venue, n'est-ce pas, du Premier ministre François Fillon, sous l'air de Sarkozy, il y a justement eu des modifications en ce qui concerne ces accords. Et justement, concernant ces accords, il n'y a pas ce qu'on appelait à l'époque la clause automatique d'intervention en cas d'agression. Ça veut dire que lorsque nous avions, n'est-ce pas, ce mouvement qu'est l'UPC, ce mouvement nationaliste, alors la France pouvait intervenir, même sans demander le droit du Cameroun, étant donné que dans ces accords, il y avait justement cette spécification. Mais justement, cette spécification a été retirée, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour que la France intervienne militairement, il faudrait que le Cameroun demande, justement, alors ce qui n'a pas été le cas. Cependant, il faut noter qu'il existe justement une profonde coopération entre la France et le Cameroun concernant l'aspect des renseignements dans la lutte contre Boko Haram. Vous savez que le Cameroun a la défaveur d'avoir, n'est-ce pas, un certain nombre de faiblesses concernant notamment le renseignement. Et le renseignement a deux volets, le renseignement humain et le renseignement technologique. Alors, c'est pour faire face justement à cette question du renseignement technologique que le Cameroun a notamment fait l'achat des drones. Et c'est pour faire face justement à la question du renseignement humain que le Cameroun travaille profondément avec la France. Il y a aussi, M. Zipan, qui a parlé tout à l'heure des intellectuels en 1960, qui, semble-t-il, n'existaient pas. Je n'ai pas envie... Par en quantité. En quantité. Mais ce que je veux déjà préciser, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on ait eu besoin, n'est-ce pas, d'un milliard d'intellectuels en 1960. Si nous avons lu, vous avez évoqué Achille Mbembe tout à l'heure, si vous lisez notamment Éclis Soumaki, vous allez obtenir une phrase très simple de ce qu'a dit Achille Mbembe. Oum Nyongbe était, sans avoir fait des études, pour ses droits, un spécialiste du droit. Parfait, mais il n'avait pas le pouvoir. Je finis. Mais justement, parce qu'il fallait avoir le pouvoir pour signer. Je continue, je continue. Je me savais, je dis que ceux qui n'ont pas la légitimité, merci. Alors donc, c'était tout simplement pour apporter la nuance selon laquelle nous avions une ressource humaine, mais ce n'était pas une ressource humaine qui était justement dans le régime, c'était une ressource humaine dans le camp d'en face. Je crois que... Oui, parce qu'il y a beaucoup... Vous êtes d'accord. Non, non, il y a... Vous êtes d'accord. Évidemment, il y a des étudiants, il y a des élèves et tout ça qui nous suivent, il faudrait qu'on... On est d'accord là-dessus. Et peut-être préciser aussi en passant que nous avions un certain Félix Moumier qui a été chirurgien, notamment l'hôpital à Quintiné. Et de même que... Et qui était toujours dans le camp d'en face. Tout à fait. Éric, je peux vous donner... Comme vous avez le devant les étudiants, on peut dire, en 1960, nous étions le seul pays qui est arrivé à l'indépendance avec six médecins. La Côte d'Ivoire n'en avait un seul qui s'appelait Félix. au football. Bon, oui. Alors, si d'autres autres nous prennent l'avant, personne n'a pu occuper une fonction. Ben voilà. Merci. On peut faire l'histoire. On peut faire l'histoire. Non, je voulais... Non, je voulais... On peut faire l'opinion d'histoire. Oui, je voulais dire que, sincèrement, ce n'est pas seulement... Nous ne sommes pas la grâce de Dieu. Imaginez-vous qu'il y avait des architectes camerounais à Berlin, les années 22. Oui. Des architectes. Oui. Le prince Bel avait été lieutenant dans l'armée impériale. J'ai trouvé aux archives de Provence, en France, des documents sur la présence, une phrase massive des camerounais en Allemagne, pendant les deux guerres. Donc, nous avons produit assez d'intellectuels. Et c'est même ça la force de ce pays. Nous avons produit des personnes énormes. La question qu'on pose par rapport au traité, c'est qu'il y a deux titres. Il y a d'abord le traité de 57, ce qu'on appelle les pré-traités. Parce que, comme nous étions un pays sous-tité en 57, quand nous devenions autonomie interne, on signe des pré-traités. Tout à fait. Et ces pré-traités ne sont pas de traité public. D'abord, c'est des traités secrets. Ce n'est que 50 ans après qu'on a aujourd'hui quelques-unes de ces pré-traités. Donc, pourquoi on puisse mettre les intérêts et les intérêts qui disent quelque chose pour qu'ils aient été associés à ça ? Ils n'ont pas été associés. On a pris des gens, on les a invités à Paris, ils se sont rangés, ils se sont signés. Donc, c'est des pré-traités. À ce moment-là, il y a des pré-traités 60. Ni l'Assemblée nationale, même malgré... Parce que nous avions quand même, il faut dire une chose, malgré la... En 60, on avait quand même une assemblée avec des députés de gauche qui étaient quand même vivaces et ouverts. Mais le texte n'est jamais passé à l'Assemblée. Il est en 58, en 59, et il lui demande le plein pouvoir. Vous connaissez ? Il demande le plein pouvoir pour négocier une indépendance, le plein pouvoir pour signer tout. Et on lui accorde le plein pouvoir. Vous savez, le discours de Kemayou, c'était le début de la dictature. Il a donc, au nom du plein pouvoir, signé tout. Même sans me regarder. Voilà un bon sens. Je crois que vous avez posé une question à laquelle finalement, je fais le monde. Finalement, oui, vous avez démarré. Tout à fait. Tout à fait. Oui, alors, moi, je pense que les contours, justement, de cette coopération sont déjà fixés. Le Cameroun a besoin de la France, n'est-ce pas, justement, pour qu'elle puisse être utile en ce qui concerne le renseignement, plus précisément, le renseignement humain et aussi le renseignement technologique. Mais surtout, la France aimerait intervenir en ce qui concerne l'humanité. Vous savez qu'avec la guerre, il y a la question notamment des déplacés. Alors, ceci dit, le Cameroun aimerait accorder une plus grande importance, justement, à certains pays comme les États-Unis, de même aussi que la Russie en ce qui concerne la fourniture du matériel militaire ou la formation du personnel militaire. Alors, Dominique, comment il faut envisager cette coopération-là ? Il faut quand même noter qu'il y a beaucoup de mouvements par profondes mutations politiques, économiques dans l'environnement international. Et du coup, on se dit, ça risque de bousculer un tout petit peu la nature de la coopération qui existait jusqu'ici entre le Cameroun et la France. Vous vous souvenez qu'avec l'émergence de la Chine, par exemple, on a observé comme une espèce d'agression de la France dans la gestion de ses intérêts sur le continent et donc au Cameroun. Là encore, je veux dire quelque chose qui risque de paraître controversé. je pense que la façon la plus réaliste, la plus efficace, la plus pertinente pour le Cameroun d'envisager ses relations avec la France, ce n'est ni en tenant compte priorement de la Chine ou de quelques autres pays, mais c'est d'abord en tenant compte de ses intérêts. Que veulent les Camerounais aujourd'hui ? En fait, même nos échanges toniques sur ce plateau indiquent clairement ce que nous voulons. Ça veut dire tout ce que nous voulons est tout simple. Nous voulons notre liberté point barre. Nous n'avons jamais accepté personne sur nos terres depuis 1884 ils ont fait leur traité. Je vais dire au docteur ne prenez pas le fait que je dise ils ne sont pas importants pour nous comme si je minimisais leur place dans l'histoire. C'est simplement que de mon point de vue de Camerounais quand je dis de Gaulle il ne représente pas grand chose pour moi parce que l'aspiration profonde qui est la mienne qui est ma liberté de Gaulle ne s'est pas battue pour ça. Et donc forcément à mes yeux il ne sera pas un homme important il sera par contre un homme très important en France et je comprendrai cela. Donc il y a cette première base c'est le premier paramètre qui est de dire nous voulons notre liberté c'est d'abord la première chose et notre liberté signifie quoi ? Signifie ces accords coloniaux par exemple avec la France ne sont pas bons. D'ailleurs ils comportent beaucoup d'effets négatifs pour la France. Regardez la Corée en 1953 regardez Taïwan dans les années 60 regardez la Malaisie la Thaïlande si aujourd'hui le Cameroun était aussi puissant que la Thaïlande la Malaisie ou la Corée du Sud la France aurait un vrai partenaire avec qui discuter sur le plan technologique sur le plan économique et sur le plan scientifique mais la conséquence c'est quoi ? C'est que malheureusement elle a mené une politique qui ne nous a pas permis d'atteindre ce niveau même si les Camerounais avaient besoin de l'atteindre et là nous allons entrer dans juste un élément de ces accords-là c'est par exemple qu'il y a un montant un volume de francs CFA limite que le Cameroun peut commander dans l'année par la Banque de France au trésor français ce qui veut dire que le développement les projections économiques du Cameroun sont limitées mécaniquement par ces mécanismes-là et nous ne pouvons donc pas envisager de faire certaines choses tant que la France n'a pas donné son nom il y a un verrouillage de notre développement un verrouillage qui s'impose aussi il y a un déverrouillage qui s'impose aujourd'hui et ce déverrouillage justement permettra et c'est pour ça que je ne fais que vous dire pour moi il n'y a pas de sentiment anti-français ce n'est pas un problème de sentiment c'est un problème de réel politique les Camerounais disent nous voulons notre liberté et qu'ils disent à leurs partenaires français regardez-vous si nous avions nous avions développé notre pays avec les idées de Oumiove avec les idées de Ousinde Afana avec ce que ces gars-là ont écrit on a du mal à croire qu'en 1976 que Mongo Bétia a écrit Ville Cruel en 54 et qu'en 76 il a écrit Rememba Rouben ou même pas sur le Cameroun tout ça indiquait à quel point nous aurions pu aujourd'hui être au même niveau de développement on regarde la pertinence et la portée de la pensée de ces gens-là au même niveau de manquer la Corée du Sud donc nos relations aujourd'hui doivent se réorganiser la France doit intégrer le fait que de toutes les façons ce peuple-là le Camus c'est un peuple rebelle vous ne pouvez les réfractaires à toute domination vous ne pouvez rien mais ce peuple-là est un peuple sympathique qui accepte les autres et qui demande simplement qu'on lui laisse sa liberté et tous les autres trouveront leur place chez lui il y a des parents la coopération France-Cameron demeure comment faut-il envisager ? oh non c'est trop vague c'est trop vague à l'expérience du passé on ne peut pas l'envisager avec beaucoup de sérénité non je pense qu'il y a des événements qui ont permis en ce que la France n'est pas beaucoup en bonne posture pour la jeunesse africaine je prends le cas de deux éléments très clés c'est le cas de la Libye la Libye c'est vraiment quelque chose d'atroce le conseil de sécurité avec interdit qu'on donne les armes à la rébellion libyenne le conseil de sécurité avec une résolution la France a parachuté les armes à la rébellion vous ne pouvez pas on avait demandé une couverture juste une à empêcher les armes une zone d'exclusion aérienne c'est devenu une motion pour intervenir et bombarder les chars libyens et bombarder la conséquence nous avons le chaos dans le Sahel il faut rappeler ça je voulais préciser dans le récent communiqué de l'ambassadrice de France au Cameroun elle indique que justement la France est en train de s'activer pour lutter contre le trafic illégal les armes dans la bande de Sahel et c'est là c'est le pyromanne pompier c'est l'une d'émission de l'opération Barkhane le pyromanne pompier alors comment faut-il envirager donc cette opération non le pyroman pompier non revenons à cette thèse là parce que cette thèse là semble-là le deuxième élément qui me semble-t-il fait c'est que El Béchis il fait l'objet d'un mandat d'interdition mais lorsque El Béchis est allé rencontrer le chef de la rébellion libyenne mais bien entendu c'était bien entendu en grande pompe c'était les français qui étaient en train de soutenir complètement cette rébellion là donc vous voyez qu'en relation internationale c'est un jour métier variable et selon moi ce qui m'intéresse le cas du Cameroun comment il faut envisager cette coopération pourquoi je replace le débat parce que ça me permet à moi de construire la manière où je vais traiter avec la France le deuxième élément c'est bien entendu la Côte d'Ivoire donc là également nous avons des éléments sous-chassants et donc maintenant on vient dans l'antécédent de ce qui s'est passé quand vous prenez subséquemment les problèmes du Cameroun les positions françaises sur le premier point le Cameroun pour ne prendre qu'un 4h récent en 90 j'espère bien que tu es à l'école primaire bien entendu en 90 sur non j'ai dit du bâle fin quoi en 90 sur la conférence la conférence nationale souveraine bien entendu il fallait donc prendre la France qui n'a pas pris une bonne position premier point deuxième point même les leaders camerounais ne permettent pas à ce que l'on puisse avoir une clarté on a vu un leader dans ce pays à qui on a donné un mandat d'être candidat de l'élection présidentielle qu'est-ce qu'il a fait il n'y a pas je repose la question oui j'y vais j'y arrive non c'est trop long la question que je pose c'est bien sûr j'y arrive on parle de la coopération France-Caron je conclue demain comment parce que de plus en plus la France la presse par exemple parle d'une visite de Laurent Fabius non d'une visite de François Hollande au Cameroun dans la perspective par exemple de cette visite il faut discuter ça vient éliminer le France-CF la visite de la Vienne la question donc voilà vous voyez que c'est en principe quand vous allez en relation internationale c'est un certain nombre d'éléments pris antécédemment sur l'historicité qui vous permet de construire une opposition vous voulez que je repende à la question par comment le voir il faut qu'on qu'il le France-CF il faut qu'on nous permette au moins d'avoir un panier de billets qui nous permette de nous mouvoir économiquement c'est-à-dire que quoi même si on reste arrivés à l'héros qu'il faut qu'au moins qu'on puisse avoir des partenariats avec le dollar le yen et tout qu'on soit parce qu'avec ce pays-là qu'on commercialise premier élément ça c'est sur le plan économique sur le plan éducationnel vous ne pouvez pas excusez-moi pardon pas qu'on nous permette nous décidons de oui mais 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 parce qu'on ne peut pas pour le moment nous devons nos réserves telle décision et le faire toutes nos réserves se trouvent non la création monétaire n'est pas fondée sur les réserves qu'on a bon bien entendu le Honduras n'en a pas beaucoup d'accord mais ils ont leur monnaie oui le deuxième élément qu'il faudra prendre sur le plan éducationnel on forme de moins en moins des intellectuels au niveau de Paris ça veut dire que il n'y aura plus d'influence donc par conséquent qu'on nous fasse revenir notre diaspora pour nous permettre on le fasse qui qui va faire mais nous nous les Camerounais nous les politiques Camerounais nous les Camerounais et puis donc en troisième lieu pour terminer prof pour dire que il faut que ceux qui sont là à l'heure actuelle nos gouvernants actuels s'affranchissent de la pésanteur de la tutelle de garder tout ce qu'ils ont comme réserve complètement en Europe parce que c'est ça qui influe en permanence leur position de libération qui nous permette d'apparaître comme des gens légitimes et qui décident et là je rejoins ton point de vue parce que dès lors qu'on n'a pas résolu le problème de la légitimité de ceux qui décident en premier et en dernier ressort on ne va pas résoudre le problème vous voulez qu'un député de la nation puisse faire allégeance à un complètement nommé un gouverneur vous voulez qu'un maire puisse faire allégeance à un préfet vous voulez qu'un machin souple fait bon voilà il y a toute cette complicité alors que l'un est élu voilà l'un est élu l'autre est nommé et donc il y a donc cette complicité cette mysture qu'il faut régler je crois qu'il a conclu par là où je voulais commencer je crois que l'enjeu c'est notre capacité à créer un espace politique qui soit le nôtre dans la région il n'y a pas d'amis c'est d'abord ça c'est à dire de créer un espace dans lequel chacun se reconnaisse sache que j'ai contribué à faire ça je peux m'en mourir pour ça parce que c'est le fruit de ma sueur c'est d'abord ça notre capacité à créer notre espace politique où nous avons une légitimité que nous avons conféré aux gens et là nous interpellons et là nous interpellons tous les hommes politiques tous les intellectuels moi je suis malade quand nous j'assiste à des discours on nous fait croire que nous sommes devenus le paradis ou l'enfer je m'excuse c'est ma façon de dire non c'est vrai il est important pour nous de créer un espace politique tout découle de là quand nous avons bâti notre espace politique nous pouvons demander avec qui nous voulons travailler si c'est la France c'est très bien si ce n'est pas la France c'est quelqu'un d'autre si c'est un sujet c'est qui donc c'est à nous de décider et je dis dans le cadre d'espèces pour juste pour les apprendre les hommes du monde intellectuel vous savez ce qui s'est passé au Sénégal j'ai été dans un laboratoire avec des amis maquissale a décidé de payer aux anciennes universités 1000 euros les premiers le chocs 1500 euros le premier salaire c'est-à-dire 1500 euros parce que 1 million de francs la plupart des Sénégalais qui dans le laboratoire en France ont fui pour entrer chez eux et là on va prendre les hommes pratiques à la préoccupation il est c'est le plus simple ils sont revenus parce que vous revenez pour quel salaire pour quel matière ça c'est la première chose donc tant que nous n'avons pas créé ça là vous interpellez le pouvoir public tant qu'on n'a pas créé ça à décider quelqu'un ne nous dit pas je vous dis que j'ai vu je ne sais pas que j'en ai vu ils sont rentrés donc si nous voulons qu'ils reviennent il faut créer des espaces c'est à nous c'est à ceux qui sont à la responsabilité de le faire la troisième chose que je vais finir pour ne pas tirer très long c'est de dire qu'il faut éviter de croire que dans l'espace des relations nationales c'est l'espace amoureux de quelqu'un qui aime l'autre moi si je suis président français j'ai été élu pour défendre les intérêts de la France et non du Cameroun c'est clair on avait la preuve pour Obama Obama défend les intérêts de la République il a été élu pour ça vous comprenez si accessoirement ça marche avec vos intérêts ça va il va aller ailleurs c'est comme ça que le monde fonctionne et on ne peut pas changer c'est à nous de nous adapter à cette réalité là si nous sommes élus pour quelle politique pour faire la politique de qui pour les intérêts de qui c'est à nous de faire la politique du Cameroun pour les intérêts du Cameroun c'est à nous c'est pas quelqu'un d'autre il faut pas oublier qu'on parle quand même de changer peut-être du jour au lendemain de façon brutale ou peut-être je sais pas sur le long terme la nature des rapports qu'on a avec un pays où on a un volume important d'échanges ou un pays qui a envisagé la réduction par exemple de la dette sur 15 ans à hauteur de pratiquement 65 milliards de francs CFA est-ce que on n'est pas dans les issues non c'est vrai que le Cameroun entretient des rapports extrêmement étroits avec la France mais je crois qu'il y a une diversification n'est-ce pas des partenaires qui fait en sorte que petit à petit n'est-ce pas il y a la prépondérance de la France qui est de plus en plus n'est-ce pas marquée par notamment la venue des nouveaux partenaires tels que la Chine mais ce que j'aimerais dire à la suite du docteur il a évoqué tout à l'heure n'est-ce pas de bâtir un nouvel espace politique en somme je crois que le docteur n'est-ce pas qu'on soit dans une logique de rupture c'est-à-dire une redéfinition n'est-ce pas partenariale avec en l'occurrence la France mais je ne dis pas la rupture si c'est la rupture c'est bon si ce n'est pas la rupture mais c'est à nous de décider ce n'est pas ça quelqu'un qui s'est dit ça ne peut pas pas la rupture ça peut ne pas passer par la rupture je vous ai maintenant je crois que je vous ai compris mais ce qui a lieu de préciser c'est évidemment ce futur que nous envisageons ça devrait se faire avec un type d'homme que nous n'avons pas encore eu parce que nous avons eu des très belles idées vous permettez que je termine vous avez parlé notamment n'est-ce pas du français mais si ça avait été si facile pourquoi ne le faisons pas tout de suite ça avait dit il y a quand même un problème ça paraît bête pourtant il y a un problème alors je voulais tout simplement arriver à ceci il faudrait un nouveau type d'homme et on pourrait l'appeler n'est-ce pas pour faire un tacle au président de la république on pourrait appeler cet homme l'homme de l'émergence vous avez parlé tantôt des laborantins à qui on a donné on aurait donné un million de francs CFA à qui on a donné un million de francs CFA d'accord mais il faudrait que ça se fasse avec une autre mentalité une autre moralité d'autres hommes ceux qui jusqu'à présent n'avons pas encore vu dans l'action je vous vois venir vous travaillez sur l'éducation c'est de ça dont il est question évidemment je meurs d'envie de repos je meurs d'envie de repos je meurs d'envie de repos je peux passer un mot avant que il n'a pas encore fini tchafi allez-y docteur vous pouvez dire quelque chose je meurs d'envie de repos je ne suis pas marxiste mais je vais faire appel à une théorie marxiste sur la structure vous savez la mentalité la conscience c'est la structure qui la crée vous comprenez ce n'est pas au niveau d'homme si vous avez une structure une structure qui produit il faut qu'il y ait une structure qui produit ça ne serait pas la génération spontanée je vous donne un exemple j'ai travaillé dans des zones j'ai été dans l'osaïe de Moutou et puis dans le Congo j'ai vu comment Kabila est arrivé et comment Kinshasa a changé juste pourquoi parce qu'il y a eu une lutte contre l'impunité on ne faisait plus n'importe quoi et des gens changent donc ça veut dire que si les cadres sont bien faits les gens vont changer les gens ne sont pas vertueux ils sont vertueux parce qu'ils ont peur de la loi ils ont peur du gendarme donc il faut créer ce cadre là c'est le cadre de Moutou mais si vous d'abord ça c'est où je voulais justement je voulais juste vous dire et d'où la question de la gouvernance messieurs est-ce que justement et d'où la question de la gouvernance est-ce que justement cette question de la gouvernance ne va pas en contradiction où je vais ne va pas épouser ce qu'on appelle finalement les principes ou les vertus de cette France on veut opérer une rupture avec la France cette France qui développe un certain nombre de principes parmi lesquels la bonne gouvernance alors que de l'autre côté on a le sentiment que les gens sont braqués et justement ne veulent pas aller vers la bonne gouvernance je pense je pense que le problème que nous avons c'est que dans notre discours ça revient notre problème c'est pas une rupture avec la France notre problème je dis encore ce n'est pas la France la France n'est pas notre problème notre problème c'est l'organisation à la fois je reprends un certain nombre d'idées qui ont été dit ici mais c'est par là que j'avais commencé notre problème c'est l'organisation de notre espace public que ce soit du point de vue politique mais ça c'est le fondamental que ce soit du point de vue économique et ça c'est central parce que c'est la base que ce soit du point de vue culturel il y a eu on a longuement parlé ici de la production de la numérique et ça passe donc par les éléments qui ont été évoqués ça ira tous ces éléments ont été dit ici et je dis encore lorsque nous aurons réorganisé cet espace cet espace peut passer par des hommes nouveaux c'est à dire différents physiquement de ceux qui sont au pouvoir mais cet espace peut être réorganisé par un changement une reconfiguration de l'espace politique voulu par les hommes qui sont même au pouvoir aujourd'hui est-ce que cette deuxième option est possible je laisse les hommes politiques et le peuple y répondre parce que tout à l'heure on semblait quoi que c'est un problème des hommes politiques seul non c'est le problème du peuple parce que c'est le peuple qui élit et au bout du compte est-ce que finalement c'est de nouveaux hommes qui doivent apparaître des hommes qui sont capables de dire mais le français femme j'en veux plus point bas ou alors permettez juste ou alors de dire par exemple il n'est plus question dans un pays la légitimité je crois que l'actuel chef de l'état l'a déjà dit plusieurs fois les hommes il y a trois catégories d'hommes qui ont la légitimité de la nation malheureusement ces hommes-là ne font pas toujours leur travail parce qu'ils n'en ont pas le temps la troisième chose que je voudrais dire c'est l'espace scientifique et culturel lorsque cet espace va se réapproprier notre mémoire lorsque nous pourrons avoir les rues les meilleures avenues appelées Ruben Oumniobé les meilleurs hôpitaux appelés Félix Oumnié les meilleures universités ou les lycées modèles appelées Ernest Ouandjie nous allons donner une conscience historique à notre peuple et vous ne pouvez pas bâtir le Cameroun de demain autrement que par ces choses-là mais vous voyez comment au bout du compte même ceux que nous croyons être simplement des affidés de cette France dont nous parlons peuvent dire à la France écoute nous avons notre pays à défendre et la défense de notre pays nous incombe prioritairement donc nous allons faire ce que nous allons faire votre rapport sera toujours la bienvenue mais fondamentalement c'est à nous de le défendre et tout ça découle à mon avis il y a des changements ils ne sont peut-être pas aussi importants que ça mais c'est ça changer l'espace public autrement dit pendant qu'on renégocie la nature des rapports avec la France en même temps on doit faire une espèce opérer une espèce de mutation sociale qui permet d'attirer les négociations il n'y a pas oui bien entendu c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand Eric avait la parole que heureusement que le docteur a déblayé ce sujet là quand vous avez qu'à faire à un pays c'est un espace géographique territuellement à l'intérieur vivent les communautés elles s'organisent sur des bases politiques et le pouvoir s'acquiert d'une manière électorale quand vous avez ce principe là c'est tellement simple mais à l'applicabilité nous avons des difficultés et comme on disait tantôt si nous avons des gens légitimes et qui savent que le coupé c'est l'élection et que quand bien même il ne tiendra pas la promesse de ce qu'il a dit encore moins qu'il ne fera pas ce qu'il a fait et qu'il a le coupé des élections bien entendu il fera attention à partir du moment là l'opinion va piser et l'espace c'est la dimension politique de la gestion bien sûr parce que le politique c'est un homme d'action ce n'est pas un homme de la pensée et donc concomitamment comme il disait tantôt concomitamment avec ceux qui pensent on a donc maintenant tous les éléments moi j'ai suivi Wens Luica qui disait bien entendu en 90 il écrivait il théorisait ça il disait et je le sens et il avait pratiquement raison il dit en 90 on a eu la génération du moins on a eu la démocratie qui a complètement gagné la plupart des pays africains il y a une génération qui va arriver à maturité dans 30 ans cette génération là ne va pas fuir les sujets tabous comme ce qu'on est en train de le faire c'est-à-dire qu'elle est capable de discuter avec la France sans toutefois comme c'est China le dit sans toutefois haï le français on le parle bien mais on parle d'égal à égal premier élément deuxième élément il faut bien que la France nous laisse avoir la légitimité de ces hommes là naturellement si nous on passe le temps à dire à la France si nous on arrive on ressasse rapidement le passé c'est pas le topique penser que la France va laisser elle ne va pas laisser parce que pourquoi parce que pour le moment elle va tenir jusqu'à ce qu'elle sente que ça n'y va pas je prends le 4ème de France CFA et comme disait c'est une question bête si on décide de la rupture du France CFA de toi à moi aujourd'hui on le fait comment ? et donc et là ça appelle à une autre préoccupation peut-être qu'on n'a pas évoqué ici la question peut-être de la nécessité de la construction de l'espace comment on appelle ça de la sous-région des organisations sous-région et finalement de l'espace en africain oui je voudrais te donner deux éléments pour rassurer la France ne doit pas être une préoccupation pour nous notre premier partenaire aujourd'hui ce n'est plus la France c'est le Nigeria c'est le Nigeria et je dirais donc le Nigeria et je dirais donc que le Nigeria qui est au point de vue statistique beaucoup plus de politiques qui travaillent avec les statistiques le Nigeria dans 40 ans c'est 250 millions d'habitants on ne gagnerait pratiquement rien en allant faire aujourd'hui les accords avec la France au détriment du Nigeria qui devant notre port pour nous apporter beaucoup plus que la France dans notre économie je crois que c'est fantastique là où nous arrivons je voulais dire la première chose que je voulais dire c'est que il faut faire un distinguo entre la politique française et les Français vous savez il y a un Français qui vient de mourir ici Didier Choua qu'est-ce qu'il a fait pour notre ville est immense c'est un homme de gauche immense ça s'est passé avec l'ANC avec les Blancs ce n'était pas l'affaire des Blancs contre les Noirs vous savez Dios Slovo plein été des Blancs donc même quand vous regardez l'UPC Gaston Donat La Lorie c'était des Français donc ce n'est pas les Français contre les Camerounais c'est une politique du gouvernement du gouvernement français dans son rapport avec nous je crois qu'il faut bien faire le distinguo parce que souvent on mélange l'enfant avec l'eau du bain en France on a mis des Français des personnes formidables il y a aussi des personnes idiotes aussi comme au moins il y a des personnes formidables des personnes idiotes ce n'est pas attaché à la peau je voulais faire la petite parenthèse la deuxième parenthèse je voulais dire alors que je vous amenais sur le terrain de la construction de l'espace au régional lui il semblait dire que j'en viens j'en viens j'en dépends qui faut sortir la CEMAC non non j'en viens aller avec le Nigeria c'est pas ce que j'ai dit le Nigeria c'est déjà avec des francophones ce que je veux dire c'est que le salut de l'Afrique ne sera qu'un salut panafricain nos entités politiques petites là ne sont pas capes ne sont pas viables et je disais à un enfant j'étais à Banky le marché là divise le Cameroun vous avez quelqu'un qui est au salon au Nigeria il s'accuse de le Cameroun à Banky après Mora là où il y a la guerre il n'y a pas de coup d'eau c'est des frères ils parlent la même langue une frontière naturelle oui donc vous trouvez le Munda au Cameroun le Munda au Tchad on se trouve dans des espaces qui ont été fabriqués de toutes pièces et nous si nous continuons à reproduire le chemin nous sommes perdus je suis heureux quand on dit Total vient de quitter le Cameroun donc les intérêts les français savent qu'ils viennent de quitter donc on dit que les gens les intérêts vont ils savent que ça peut être défendable si nos intérêts vont avec le Nigeria et ce qui est normal il faut qu'on crée de l'espace là l'espace interne va aussi avec l'espace externe et notre espace interne immédiat notre pays partenaire c'est nos pays voisins c'est à dire le Nigeria le Gabon c'est d'abord l'espace nous vivons nous vendons là-bas et il faut créer cet espace là mais je termine en disant que quand vous regardez c'est le malheur de l'Afrique centrale en Afrique l'espace le moins intégré c'est l'Afrique centrale bien sûr et en Afrique de l'Ouest vous débarrez votre voiture au Nigeria vous arrivez à Dakar prenez le vous faites l'Afrique du Sud en voiture vous allez tous en voiture mais l'Afrique centrale je ne sais pas où les arbres nous bloquent nos immédiatités mais nous nous vivons dans un espace oui c'est à dire qu'on est complètement phagocyté dans l'espace et moi je trouve que c'est l'enfer je retiens donc je retiens finalement qu'il y a un travail à faire au niveau des politiques qui doivent encourager stimuler un certain environnement de l'extérieur c'est pas seulement l'espace des politiques c'est aussi le travail des intellectuels il nous faut dans notre espace plus intellectuel je suis heureux de voir que tous les jeunes commencent à penser notre avenir le jour où nous aurons le pouvoir qu'on ne soit pas surpris d'avoir le pouvoir comment nous voulons construire l'Afrique de demain construire l'espace de demain et ça c'est avec des micro-tribalismes pour lesquels nous mentons quel est notre projet d'avenir et même quand je suis heureux d'être enseignant qu'est-ce que j'enseigne à mes étudiants qu'est-ce que c'est dit aux étudiants que le Cameroun c'est un grand pays c'est vrai mais l'Afrique aussi c'est un grand continent c'est un espace de vie que ça ne se bâtit par les autres merci merci d'être venu sur ce plateau merci à vous vous êtes enseignant d'histoire vous êtes le chef département d'histoire à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala merci d'être venu merci également à Eric Yombi qui est écrivain il publie beaucoup sur les relations internationales d'ailleurs à paraître dans quelques jours un ouvrage qui permet de bien comprendre la lutte contre Boko Haram merci à Dominique Yamtimba qui est très intéressée par les questions de relations internationales merci à Hilaire Zippan homme politique cadre du mouvement progressiste merci à toute la grande équipe qui a permis la réalisation de cette émission de 237 le débat qui s'achève excellente soirée à tous et à très bientôt au revoir merci à la fois à la fois – Sous-titrage FR –